Hey salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc je voudrais vous présenter aujourd'hui les différents types d'élèves de ma classe donc de la classe de Laurie Marson donc Laurie Marson c'est moi et je vais vous présenter les différents types d'élèves bon ce ne sont pas mes véritables élèves ce sont d'autres élèves, les élèves d'autres classes de l'école où je travaille voilà donc on va commencer donc numéro 1 l'élève qui parle trop waouh c'est dur ce qu'on a à faire aujourd'hui c'est des maths mais bon moi j'aime bien les maths c'est dur mais j'aime bien les maths qu'est-ce qu'on a à faire déjà après les maths après on a l'histoire géo ouais trop cool j'aime bien l'histoire géo et après l'histoire géo qu'est-ce qu'on a t'as fini de parler toi ah t'as fini de parler d'accord t'as fini de parler c'est quelle matière je voulais que tu te taises ah oui c'est vrai pardon j'avais oublié bon du coup après il y a quoi alors ah il y a science trop cool j'aime bien les sciences et après qu'est-ce qu'il y a ferme-la putain numéro 2 la super coquette alors qu'est-ce que t'as là ? arrête de parler ton haleine elle sent super mauvais comparé à la mienne tu vas te taire oui donc qu'est-ce que t'as dit là ? t'approche pas de moi non mais sérieusement t'approche pas je viens tout juste de me laver je lave juste hier et tu vas me salir ça me peste ah non j'ai une miette de pain sur moi nettoyez-moi ça vite ou je vais faire une crise cardiaque numéro 3 les lèvres recopières oh j'arrive pas qu'est-ce que tu fais là ? oh qu'est-ce que t'as ? mais j'ai rien fait qu'est-ce que tu es en train de me faire là ? sérieusement là arrête arrête de me recopier copie copie-toi toi-même sérieux je viens de te dire d'arrêter de me recopier t'es sourd ou quoi là ? c'est pas possible numéro 4 le collégien super con alors oh c'est trop dur ce contrôle de maths là ça fait combien ? de quoi ? ça là regarde c'est comme si j'allais te dire la réponse tu m'as pris pour une conne ou quoi ? allez s'il te plaît je crois qu'il faudra calculer 2 plus 2 tout le monde sait combien ça fait 2 plus 2 2 plus 2 ça fait 5 quoi ? elle dit quoi là ? 2 plus 2 ça fait 5 et 3 plus 3 ça fait 10 attends tu rigoles là j'espère non non je rigole pas 3 plus 3 ça fait 10 et 12 plus 12 ça fait 1 quoi ? pourquoi tu t'évanouis comme ça ? qu'est-ce qui t'est arrivé ? numéro 4 l'élève qui demande les réponses et c'est quoi la réponse à la 3 ? j'ai pas compris pardon ? c'est quoi la réponse à la 3 là ? j'ai pas compris et tu m'as pris pour une conne comme si j'allais te dire la réponse allez s'il te plaît dis-moi la réponse s'il te plaît non allez s'il te plaît s'il te plaît bon et toi là t'as la réponse dégage s'il te plaît dis-moi la réponse et toi là et toi dis donc je peux savoir ce que tu fais debout Jordan ? oh rien du tout madame je lui demandais juste les réponses en fait parce que j'avais pas compris la réponse à à la 3 quoi ? non mais oh qu'est-ce qu'il fait ? c'est possible numéro 5 l'élève qui boit de la bière je suis bourré je suis bourré je suis bourré je suis bourré euh qu'est-ce que tu racontes là exactement ? oh rien tu veux goûter ? euh avant de goûter qu'est-ce que c'est ? c'est de la bière je suis bourré je vais me resservir un verre aaaaa howl c'est à boire de la bière c'est à boire Je suis bourré, je suis bourré, je suis bourré. Je penche sur le côté, je suis bourré. Il boit de la bière à son âge ? Il est en cinquième ! Numéro 7. L'élève qui chante tout le temps, même quand il dort. Je suis le plus beau du monde, je suis une croche de bique. T'es pas sérieux là ? Tu te traites toi-même de croche de bique ? J'adore chanter, je chante tout ce qui me vient à l'esprit. Je suis une croche de bique, la maîtresse est une pute. Hein ? Quoi ? Dans le bureau du proviseur, immédiatement ! Numéro 8. L'élève qui touche à tout. Touchez ! Qu'est-ce que t'as toi là ? Tu touches pas à mon stylo ? Si, je touche. Touche à ta feuille aussi. Et je te touche toi. Non ! Touchez, touchez. Hé, mais ! Espèce de... Tu me touches pas sans me demander. Je touche le bois, je touche le sol et je touche à tout. Numéro 9. Un élève qui connaît tout sur rien. Hé, tu savais que la tour Eiffel a été démolie en 2015. Mais qu'est-ce que tu racontes là ? Tu savais aussi que caméléon change de couleur pour se camoufler. Je suis un caméléon. Il caméléon ne change pas de couleur pour se camoufler. Mais en fonction de ses humeurs, tu vois. Ah ok, d'accord. Ah oui, aussi, tu savais que 1 plus 1, ça fait pas 2, mais ça fait 3. Pardon. 1 plus 1, ça fait pas 2, mais ça fait 3. C'est ça, ouais. N'importe quoi. Non, mais c'est vrai, hein. C'est ça. Tu savais que la Suisse, c'est une ville plein d'égouts. Quoi ? La Suisse, c'est une ville plein d'égouts ? La Suisse, c'est un pays plein d'égouts, n'importe quoi. N'importe quoi. Bon, d'accord. En fait, c'est pas un pays plein d'égouts. En fait, la Suisse, c'est un pays rempli de déchets et de saleté. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Il n'y a pas de saleté et trop de déchets en Suisse. La Suisse, elle doit être exactement comme la France, à peu près. Tu savais aussi qu'en Suisse, il n'y a pas de poubelle. Mais t'as fini avec ta Suisse. Va leur parler en face, à ceux qui habitent en Suisse, là. Tu vas voir. Oh, bon, d'accord. Je vais leur parler en face. Mais ! Ah oui, tu savais qu'il y a des chats qui n'ont pas de poils. D'accord. Ouh là là, c'est tout énorme. Et oui, les chats qui n'ont pas de poils, ils sont tout noirs. Mais t'as fini de dire n'importe quoi, oui. Non mais... Allez. Tu arrêtes maintenant. Il est tout de même au travail. Oh là là, c'est pas possible. Lui, là. Et voilà, c'était les différents types d'élèves. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère surtout que vous l'avez trouvé drôle. Parce que moi, franchement, j'ai trouvé très drôle ma vidéo. Après, c'est votre choix. Vous avez le droit de ne pas la trouver drôle. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye !